et salut les chasseurs on est parti en solo avec reglis chasser un puké puké corail ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et je kiffe ce monstre à un tel point je le trouve vraiment magnifique le puké ça a été je peux dire mon monstre préféré de world et voir ce qu'ils en ont fait dans islam c'est cool voilà les c'est de le dérouiller à j'ai profité j'ai profité de cette quête un petit peu plus tranquille pour remercier les abonnés tout simplement pour quelqu'un très peu suivi que comme moi finalement vous imaginez pas le moindre abonné le coup de boost que ça met niveau moral ça ça pousse vraiment à continuer à partager simplement merci particulièrement shiner toujours là n'attend qu'à rejoindre clan récemment voilà en espérant pouvoir partir en live bientôt pour pouvoir simplement communiquer un peu plus les gens qui suivent ce serait super cool allez c'est parti alors d'abord juste avec le chat un peu chiant allez à claquer ça et on va pouvoir aller taper allez prends les écofacts et maintenant allez parti loin je traîne je traîne et il s'est barré là c'est bon pas si loin que ça allez c'est parti à nous deux petits pouqués pouqués oula alors là je visais la queue j'ai eu les ailes parce qu'alors lui clairement il faut démonter il faut couper la queue tout de suite c'est hyper important il met une tonne dégâts avec ça les premières fois qu'on les a qu'on en a fait j'ai énormément perso j'ai galéré j'adore vraiment le monstre le design et tout mais alors ça et que ça flotte qui met toutes les deux secondes ça va être super chiant alors là je dis que je veux taper la queue c'est à peu près le seul truc que j'ai pas tapé allez là on va pouvoir enchaîner ok donc là réglisse et il a posé la feu juste à côté essaye de se prendre des copains du haut là le shiny loot quand même il s'est pas décidé à venir ok enchaînement dans le vent sinon c'est pas marrant le double lame ok donc là ok une ration s'il y en a ah mais le bouquet va se tirer ouais alors dans quel sens tu pars toi ok t'allais pas du tout là où je ciblais va falloir se mettre un peu un peu à l'abri pour aiguiser j'ai viré mes joyaux d'aiguissage pour un peu plus de dégâts du coup là je suis à 55% d'affinité sur ces lames il commence à faire assez mal il est carrément pas là demi-tour ah mais je suis con je descends c'est sûr qu'il va là-haut qu'il va sur la plaine et du coup je réagro la ration au passage alors où est-ce qu'elle est ma cap anti-flotte il est bon à prendre ah merci merci les chats il va pouvoir cibler la queue comme il faut est-ce que j'ai pu en mettre le deuxième ça passe allez on va le troisième il est complètement à côté à niveau dégâts quand même on a l'impression que ça passe ça passe assez bien tentez l'action passer entre les jambes se retrouver au niveau de la queue il a fallu qu'il bouge c'est dommage non mais lui ouais au début d'iceborn quand on a pas encore d'armure correcte ou un truc vraiment faible couper la queue ça a été une délivrance absolue est-ce qu'il faisait un mal de chien puis il spam vraiment ces attaques d'eau il a vraiment basé le gameplay là-dessus qu'est-ce qu'il est beau je l'adore après j'ai toujours été particulièrement dans les monstres un peu spéciaux comme ça avant world enfin je veux dire c'est toujours le cas mais vu qu'il y est pas ça a toujours été mon monstre préféré ça a toujours été le gypséros vraiment pour son skin spécial et là ils ont ils ont sorti un peu le même style du coup ok je trouve ça vraiment cool ok ça me sort taille qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a comme range cette attaque allez il faut pas il faut que je t'attrape au bout de la queue il faut pas sortir ce genre de phrase sur youtube c'est pas possible aïe re-aïe re-re-aïe ça va peut-être aller non un moment ah et bah voilà c'est coupé bah là sur un j'ai pas fait exprès je me suis dit je tape un peu où je peux par exemple je lance une skill une fois qu'elle a terminé de passer et qu'il n'y a plus aucune raison de te la prendre c'est à peu près comme ça que ça marche je te souviens allez on profite ok un écofac la queue est-ce qu'il est parti il va retourner là où il était au début je crois ouais non allez on va perdre on va perdre plus de temps que ça je pense jamais utiliser les montures je pense jamais utiliser ça après je sais pas si réellement on gagne on gagne un temps fou parce que bon le temps allez parce que là le temps que j'appelle le truc j'aurais pu courir je serais déjà au moins rendu là pas sûr réellement de l'utilité à part pour mettre une attaque sautée mais là je la rate donc ça sert strictement à rien j'ai plus de cas donc là sur la flotte je prendrai super cher s'il est piégé je ne comprends pas pour que ce soit le dégât présente-nous bien ta tête ça fait plaisir et ça boite bah voilà ça nous fera une quête assez courte si je le tue c'est super je sais même pas où il dort finalement c'est un bon barreau là qui arrive encore est-ce qu'il m'allait pas lâcher un shiny loot non d'accord où est-ce que tu vas d'accord on monte sur la plaine ah du coup avec ma manie d'essayer de capturer les monstres le plus rapidement possible au final il y en a certains je sais toujours pas où ils dorment allez on va tranquillement se ramener un pouquet pouquet corail au village un objet de bon barreau sérieusement où est-ce que j'ai ma fosse et bah voilà allez c'est passé voilà une quête vraiment tranquille je tenais ouais pas vraiment beaucoup de temps pour jouer je dois faire juste une petite quête peinarde sur mon monstre préféré voilà donc vous merci d'avoir regardé la vidéo si à vous si vous avez aimé le petit pouce bleu franchement ça fait toujours très plaisir menez vous pour ne pas rater la suite tout simplement les prochaines quêtes les futurs lives quand je pourrais j'espère que ce sera le plus rapidement possible ok au niveau des objets on fout complètement il n'y a pas grand chose qu'on ait besoin ah la taille par contre je n'ai aucune taille d'or là il n'avait rien à signaler taille tout à fait normale ben voilà merci encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine quête ciao